Je vais tout de suite dire qui nous sommes chez Euramaterials. Nous sommes un pôle de compétitivité dédié aux industries de transformation des matériaux. Nous sommes basés à Tourcois et nous offrons nos services pour accompagner les projets d'innovation dans les entreprises de transformation des matériaux. Nous avons un parcours qui est une chaîne de valeur complète au service du développement économique des entreprises. On part de l'idée via les ateliers, via des journées technologiques pour identifier des groupes de travail et accompagner les entreprises pour développer les projets. Nous identifions également tout ce qui est un dispositif financier pour pouvoir développer ces projets. Enfin, les projets réalisés et réussis sont valorisés et diffusés. J'ai un problème avec mes souris. On est sur beaucoup de matériaux, le textile, le plastique, le verre, papier carton, les composites, la céramique, le bois et le métal, pour répondre aux différentes attentes et enjeux des entreprises, pour développer de nouveaux matériaux au service de nouveaux marchés. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'était vraiment très rapide, vous pouvez regarder sur Internet nos différentes actualités, mais je voulais faire un petit retour sur le passé, de dire qu'effectivement, la couleur, elle a toujours existé. Des colorants naturels étaient effectivement quelque chose de fortement utilisé et on est allé vers des colorants chimiques pour des raisons de facilité, pour des raisons de processabilité, de solidité, enfin, pour différentes raisons et on avait un peu oublié ces colorants naturels. Et donc, je faisais référence effectivement aux problématiques des colorants naturels qui, au cours de l'histoire, étaient émaillés de difficultés sociales et environnementales déjà à l'époque et donc de savoir comment on a évolué sur ces sujets-là. Et je vous cite en référence Michel Pastoureau, qui est le grand spécialiste de l'histoire de la couleur. Voilà, c'était juste une petite entrée en matière. Et l'idée, effectivement, c'est de dire que si les colorants naturels ont toujours existé, avec l'arrivée des colorants chimiques qui sont là pour les concurrencer, comment on revient vers des colorants naturels, comment on les implique. Et pour ça, on va avoir effectivement les présentations de Oucha, qui va également présenter les éléments de Patrick Martin, qui n'a pas pu se rendre à notre table ronde, et également d'Ilan sur des applications marchées. Voilà, j'ai fini ma présentation. Je suis désolée de cette rapidité. Et je vais laisser la parole à Oucha. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, mais en t'entend de très loin. J'ai mis mon micro loin. Là, vous l'entendez ? On n'entend pas très bien. Moi, je dois certainement fermer quelque chose, parce que j'ai deux ouvertures. Je vais quitter et revenir, excusez-moi. Là, vous m'entendez ? On vous entend, mais un peu de loin. Allez-y pour voir. Alors, maintenant ? Ah non, là, je pense que ça se trouve monter. Ah, c'est déjà mieux, là. Ok, d'accord. Bonjour. Donc, par contre, j'ai un truc au bio qui s'affiche. Attendez deux secondes, je vais juste faire mieux un fichier pour que ça ne me gêne pas. Et si vous voyez, ça avance, là ? Oui, là, c'est bon. On voit très bien. Ok, très bien. Donc, j'ai intitulé ma présentation « La recherche de la naturalité au travers des colorants naturels multifonctionnels ». Donc, je suis enseignante chercheure à l'ANCEPT, École nationale supérieure des arts et industries textiles. Et puis, depuis 2006, j'ai orienté mes recherches vers ces colorants naturels multifonctionnels. Mais sinon, mes activités sont portées sur l'utilisation des échos et biotechnologies pour fonctionnaliser les textiles. Donc, je travaille sur les textiles antimicrobiens, les textiles médicaux et les textiles dans les bioreacteurs. Donc, toujours contact avec des molécules du vivant pour l'application en contact avec le vivant. Donc, l'ANCEPT, c'est aussi 150 étudiants diplômés tous les ans avec 50 doctorants en formation. Alors, la biofonctionnalisation peut s'effectuer à plusieurs stades du cycle de vie de textiles. Donc, avant la teinture du textile, bien sûr, on peut éliminer, par exemple, des cires naturelles avec des enzymes qui sont issus du vivant. On peut aussi fonctionnaliser le textile, par exemple, donner la coloration, apporter des fonctionnalités telles que les propriétés antimicrobiennes ou même une infugation à travers des molécules issues du vivant. Et en ce moment, je travaille avec des technologies, des biotechnologies qui permettent d'éliminer des molécules afin d'améliorer leur recyclage. Juste pour vous rappeler que, bien sûr, que les fibres naturelles ou artificielles, majoritairement la viscose, la rayonne, sont biodégradables dans l'eau ou dans le sol. Mais lorsqu'on a beaucoup de microfibres, on voit qu'il y a aussi beaucoup de fibres de coton, par exemple, dans les océans. Et si on continue à mettre des molécules qui sont toxiques, qui ne sont pas biodégradables, la fibre est assez biodégradable, et toutes ces molécules vont partir dans l'eau. Alors, l'ensemble des techniques et des méthodes qui utilisent soit des plantes, des animaux, des micro-organismes ou leurs composants du vivant, pour rechercher, modifier ou produire des substances chimiques ou les éléments du vivant est appelé les biotechnologies. On les appelle biotechnologies. Donc, moi, nous, dans nos activités de recherche à Lancet, on a beaucoup travaillé sur les enzymes, les biopolymères, les colorants multifonctionnels et les principes actifs d'huile essentielle afin d'apporter des propriétés multifonctionnelles aux textiles. Bien sûr, dans la définition, la substance chimique qu'on modifie, c'est bien sûr le textile. Maintenant, la question de la recherche de la naturalité au travers des colorants naturels. Est-ce bien écologique ? Voyons tout cela d'un point scientifique. Donc, les colorants naturels dans la nature, donc on les retrouve, par exemple, pour les plantes, dans les racines, dans les feuilles, dans les fleurs. Donc, il y a eu plusieurs présentations ce matin, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais ces molécules, en plus d'apporter de la couleur, vont aussi avoir des propriétés telles que antimicrobien, antibactérien, antifongique et de ce fait aussi anti-odeur, vont pouvoir apporter la protection UV, mais aussi certains vont apporter la photoluminescente qui est aujourd'hui une propriété recherchée aussi dans tout ce qui est esthétique. Oui, effectivement, avec la période pandémique, on recherche des solutions vers la relocalisation des filières textiles en France. Faut-il introduire les colorants naturels dans le vêtement du demain ? Voilà, ces colorants sont connus pour, beaucoup sont connus pour la mauvaise solidité. Alors, ce n'est pas une équation mathématique de dire que tous les colorants ont une mauvaise solidité, c'est complètement faux. Donc, ces colorants étaient réputés pour leur mauvaise solidité au lavage et surtout à la lumière. Bien sûr, ces colorants sont naturels, comme c'est la nature qui les produit, la nature, c'est aussi les biodégradés. Donc, tous les colorants naturels sont forcément biodégradables. Par contre, dire que c'est naturel, ce n'est pas toxique, ça, ce n'est pas du tout vrai. Il y a des colorants, comme on verra tout à l'heure, qui sont toxiques. Alors, si on regarde un peu les anciens temps, les figures de Grotte de Lascaux ou les tableaux de Papyrus ou encore les architectures mayas qui ont résisté à l'épreuve du temps, on voit bien que ces colorants ont résisté au temps. Voilà, maintenant, parlant de mes activités de recherche depuis 2006. Donc, il y a eu quatre thèses de soutenir. Alors, je vais montrer les photos quand même de ces quatre doctorants qui ont travaillé sur la curcumine qu'on connaît aujourd'hui très bien parce que c'est vendu, c'est utilisé pour ses propriétés antimicrobiennes et anticancéreux, etc., antioxydants. Mais c'est une molécule qui se photodégrade à la lumière. J'ai aussi encadré une thèse sur la garance, la campèche et la riboflavine. Donc, si vous voulez aller voir les résultats de ces thèses, c'est sur ResearchGate en détail. Donc, toutes ces molécules ont des propriétés multifonctionnelles avec protection UV et la riboflavine, comme la curcumine, présentent aussi de la photoluminescence. Donc, mes activités étaient liées plutôt au fait de remplacer des particules actuellement utilisées pour rendre le textile antibactérien, les nanoparticules d'argent et les composés à base d'harmonium quaternaire qui présentent des toxicités aquatiques, mais aussi des toxicités humaines. Alors, je reviens à la garance. Donc, ça a été beaucoup décrit ce matin. Effectivement, oui, c'est la racine qui, on va extraire le colorant, a été très utilisée pour les pantalons des militaires pendant la Première Guerre mondiale. Alors, 60 degrés, on peut à peu près teindre presque toutes les fibres, que ce soit des fibres cellulosiques ou les fibres protéiniques, mais nous avons démontré qu'on peut aussi teindre le polyester et cela sans des agents mordants, en ayant une solidité de lavage qui est assez bonne. Mais aussi des bonnes solidités au frottement, avec une solidité de lumière qui est assez bien. Donc, nos activités montrent que les tissus tins ont une propriété antimicrobienne vis-à-vis de Staphylococcus aureus et de Echerichia coli. On donne une protection UV et bien aussi la couleur. Tout ça veut dire qu'en une seule étape, on va apporter toutes ces propriétés et ne pas passer par des étapes multiples, donc l'utilisation d'eau, d'énergie, etc. et des produits chimiques, bien sûr, pour donner de ces propriétés au textile. Par contre, allons dans plus de détails un peu. Là, c'est la chimie, la chimiste qui parle, la partie chimie. Donc, si on regarde la racine de Garance, elle est composée de plusieurs molécules, des dérivés d'antraquinone. Donc, c'est-à-dire, ceux qui ne sont pas chimiques, c'est juste où on a plusieurs molécules et où le R1, R2, R3, R4 peuvent varier. Du coup, on a à peu près une dizaine de molécules. Alors, les deux premiers, alizarine et la purpurine, ce sont celles qui vont apporter la propriété antimicrobienne au textile. Par contre, dans ces racines, on trouve aussi deux composés, l'ucidine et la dernière, qui est la rubiavidine, qui ont des propriétés cancérogènes. Donc, autrefois, cette molécule était utilisée pour des colorations alimentaires, par exemple au Japon, et finalement, ils ont stoppé l'utilisation de ce colorant pour cette application. Mais, attention, il y a eu quand même des recherches qui ont continué au niveau de la France, à l'Université d'Avignon, où on a eu un thésard qui a effectué sa recherche sur la Garance, démontrant qu'en changeant le nutriment, on peut changer, on peut éviter la production de ces molécules cancérigènes. Donc, ça, c'est vraiment positif. Et deuxièmement, pour planter la Garance, il faut des terrains, des hectares et des hectares de Garance, des plantes d'occupation de sol qui est assez négatif au niveau des impacts environnementaux. Donc, du coup, au lieu d'occuper des sols, si on fait la culture hydroponique, on pourra bien récupérer la racine et en extraire les colorants. Donc, nous avons travaillé aussi sur la Garance, qui est plutôt un colorant d'Amérique centrale, donc qui varie beaucoup en nombre de couleurs, mais qui, pour tout ce qui est cellulosique, nécessite un agent mordant. Donc, on peut utiliser, par exemple, des biomordants comme l'acide tannique. Et pour le polyester, pas besoin d'agents mordants. On a aussi évoqué ce matin avec le mailleux, si on peut le mettre au niveau industriel, c'est procédé, oui. Pour la campêche, on a démontré qu'on peut foularder et effectuer un thermosolage qui prend à peu près une à cinq secondes. Donc, assez rapide comme procédé. Le colorant va passer d'un état solide à un état gazeux et pénètre facilement la fibre de polyester, par exemple. Donc, on peut catiodiser la surface en utilisant le kytosan, qui est plutôt un biopolymère. Donc, les tissus obtenus sont colorés et sont aussi antimicrobiens. Et on a aussi des très bonnes solidités au lavage et au frottement. maintenant, je viens à l'indigo bleu qui a été très décrit ce matin. Oui, c'est fantastique, ces feuilles vertes qui, par fermentation, vont pouvoir produire les colorants bleus. Donc, nous, nos activités, comme je vous montrais, qu'on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la fermentation juste pour obtenir ce colorant bleu. Appeler aussi blue gold dans le passé parce que c'était aussi indigo, c'est parce que ça venait quasiment que de l'Inde. Mais aujourd'hui, on a une production assez locale aussi, par exemple, en France, en province et même en haut de France. et certains maintiennent leur propriété antimicrobienne même après fermentation. Là, c'est un peu des images de Japon qui ont pu faire des masques antimicrobiens, des pantalons, mais aussi des produits de luxe à base d'indigo. L'indigo, c'est vraiment très intéressant parce qu'on part d'un colorant insoluble, on le solubilise. Une fois que ça rentre à l'intérieur de la fibre, on va le rendre insoluble. Et donc, de ce fait, on a des colorants insolubles à l'intérieur de la fibre, on a une très bonne résistance au lavage. Donc, ça teint quasiment toutes les fibres en changement de nuance lorsqu'on prend l'indigo bleu qui a été extrait des feuilles vertes. Par contre, si on prend la feuille, vous voyez la feuille qui est là, elle est composée de multiples de composés des agents chimiques, aussi bien des acides aminés que des molécules de colorant, mais pas que du colorant bleu. Il y a, dans la feuille, pardon, on a dans la feuille plusieurs couleurs, du jaune, du bleu, du rouge. Ça, c'est vraiment miraculeux parce qu'on va pouvoir faire du noir et là, c'est des échantillons qui ont été teints par les étudiants en travaux pratiques et on peut arriver même jusqu'à du noir. donc, en faisant varier le pH et la température, on arrive à avoir plutôt du bleu ou du rouge, du violet, du turquoise et du noir. Donc ça, c'est des dentelles en polyamide que nous avons teint aussi avec, ici, le violet, c'est un mélange du bleu et du rouge. Voilà, c'est sans agent mordant et avec une très bonne solidité au lavage. Voilà, donc ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est des réactions chimiques pour produire les différents colorants à partir des feuilles d'indigo. Voilà, parlons des éco-procédés maintenant, le procédé classique artisanal est assez long à faire, mais aujourd'hui, on a quand même plusieurs industriels qui se penchent sur des écotechnologies afin de réduire la consommation d'eau et de pouvoir recycler l'indigo parce que l'indigo qui n'est pas utilisé, on va pouvoir le réutiliser. Surtout que pour tendre un jean, ça passe par au moins 12 à 13 étapes de foulardage de fil de chêne. Donc, nous avons Wrangler, par exemple, qui utilise la technologie mousse. J'ai fait un petit schéma pour vous illustrer ces mousses où on utilise très, très peu d'eau. Donc, c'est vraiment très, très intéressant et ils utilisent aussi de l'indigo naturel. On a aussi le Smart Indigo qui utilise plutôt un procédé électrochimique pour transformer l'indigo de forme soluble à insoluble et vice-versa. Il y a un autre procédé qui est sorti, qui est un travail de collaboration entre la Turquie, Caligdénim, et une société néerlandaise qui est assez confidentielle. Voilà. Donc, je ne pourrais pas vous dire plus, même si j'ai quelques idées. Voilà. Passons de l'indigo. maintenant, je vais quand même parler un peu de biomimétisme. C'est vrai qu'on prend des molécules de la nature, mais si on regarde un peu toute la nature, même la nuit, vous avez des plantes qui vont fluorescer. Alors, le prix Nobel avait obtenu ce prix parce qu'il avait découvert le green fluorescent dans certains organismes, mais on a aussi beaucoup de colorants naturels qui vont photoluminescer, c'est-à-dire avoir de la biofluorescence absorbée dans le domaine de l'UV, c'est-à-dire la lumière noire, pour fluorescer dans la lumière visible. Donc, en ce moment, on utilise des azurants, ça s'appelle aussi des azurants optiques qui, dans le noir, vont donner de la photoluminescence. C'est des azurants qui sont toxiques et pas très écologiques. Donc, ici, je vous montre un peu, ça c'est les travaux de thèse de Sueta, où on a utilisé les riboflavines pour créer une ambiance jaunâtre dans le noir, c'était dans le noir, donc on avait du jaune avec des fleurs ici, et lorsqu'on fait de l'impression en jet d'encre, on arrive par l'effet d'exposition à la lumière de passer d'une couleur d'une luminescence jaunâtre, à la luminescence blanchâtre. Voilà, on a fait ça alors qu'on avait fait aussi la culture de bactéries, mais qui n'était pas très pérenne, donc ça, on trouve que c'est assez industrialisable. Alors, sans oublier, là, les pellures, j'ai entendu aussi tout à l'heure les discours sur les extraits des pellures d'oignons, oui, il faut pouvoir les industrialiser, et dans ce cadre, nous avons collaboré dans la région Hauts-de-France. L'ANSET était partie du projet Procolbio en collaboration avec le professeur Patrick Martin, dont je vais faire une petite présentation, et je vais projeter la vidéo de M. Patrick Martin tout à l'heure. Et donc, l'équipe a justement récupéré les épluchures d'oignons chez les agriculteurs en grande quantité pour les transformer au niveau laboratoire. Et donc là, on voit bien que la quercétine, c'est une molécule cationique qui a aussi démontré des effets des propriétés antivirales contre le COVID-19. Donc, ici, vous pouvez voir des différents biomordants qui ont été utilisés et on voit bien l'acide citrique titanique ou l'aléovéra avec qui on a une meilleure solidité au lavage. Et presque quasiment toutes les fibres protéiniques, cellulosiques et même l'acétate qui sont teints avec ce colorant. Voilà. Sinon, dans le passé, j'ai pu collaborer, récupérer des colorants. Aujourd'hui, sur le marché, nous avons plusieurs industriels qui produisent des colorants alimentaires ou pharmaceutiques, médicaux, mais on a aussi, nous, on a aussi, par exemple, vous avez Greening, couleur de plante, couleur de garante, etc. Donc, on n'est pas allé chez les agriculteurs à chaque fois. Voilà. Parlant des colorants naturels, pour l'indigo, si on n'utilise pas les mordants, pour beaucoup d'autres colorants, je vois que, alors là, je voudrais vous mettre en garde, bon, je ne suis pas là pour faire ça, mais attention, je vous donne mon recul scientifique sur l'utilisation de mordants. Donc, il y a beaucoup de colorants sur le marché. c'est les colorants chimiques qui ont été enlevés du marché parce que ça contient des groupements métalliques. Si vous allez sur le site d'Achroma, qui est un grand fournisseur de colorants, vous verrez aussi qu'ils sont en train actuellement de produire des colorants metal-free, c'est-à-dire sans groupement métallique. Donc, il y en a beaucoup qui ont des effets très toxiques. Bon, aujourd'hui, j'entends parler de l'alin ou du fer. Moi-même, ayant travaillé avec du fer pour l'élimination des polluants dans l'eau, le fer, attention, si vous donnez trop, par exemple, dans le cas d'anémie, ça peut conduire à un problème de foie. Et l'aluminium, aussi, c'est problème d'Alzheimer ou problème de cancer de sein. J'ai fait un petit calcul. Alors, il y a un fournisseur qui m'a dit que l'alin avait 6 % de l'aluminium et si vous prenez 300 grammes d'un vêtement avec une nuance claire avec 20 % d'Alain, vous avez à peu près 3,6 grammes d'aluminium. Donc, je pense qu'il y a vraiment la recherche à effectuer sur les biomordants pour augmenter la solidité de plusieurs colorants qui sont intéressants et qui sont sur le marché. je vais... Alors, les biomordants dans lesquels on a l'acide tannique, bien sûr, et quelques-uns que je vous ai présentés. Donc, en fonction de la nature de colorants naturels, on peut changer des biomordants. J'ai vu aussi certains qui utilisaient le simple COS. Attention, c'est quand même de l'aluminium qui est bio-accumulé dans les feuilles. On peut l'utiliser, ça va marcher, mais attention, à la fin, on va quand même mettre de l'aluminium dans le vêtement. La solidité à la lumière, oui, il y en a beaucoup. Par exemple, si vous regardez cette liste, on a beaucoup de colorants qui ont des bonnes solidités à la lumière en comparaison avec les colorants réactifs et colorants au soufre. Donc, oui, on peut aller vers ces colorants. Pour conclure ma partie, je dirais que les colorants naturels, il y en a beaucoup qui sont multifonctionnels. Attention à la toxicité. Donc, il faut vraiment qu'il y ait la recherche qui continue et qui est, bien sûr, si on va mettre demain les colorants naturels sur le marché en grande quantité, il faut passer par Echa pour les aspects réglementaires aussi. Mais on voit bien qu'il y a des colorants qui ne nécessitent pas du tout de mordants, qui donnent des très bonnes solidités au lavage. Et pour conclure, les colorants, ça peut être des colorants de cuve, des colorants anioniques ou des colorants cationiques. dans la nature, c'est comme ça. Et il faut que la recherche continue pour retrouver des biomordants et des fixateurs efficaces. Mais aussi, il faut qu'il y ait la méthode d'extraction, ce qu'au fond, la plupart des industriels qui vendent des produits naturels, des colorants naturels. Par contre, l'extraction sur place, comme j'ai pu montrer dans le cas des pûches d'oignons, c'est très intéressant. Le prix aujourd'hui, c'est très élevé. Même lorsque j'achète pour l'utilisation au niveau laboratoire, si vous allez voir le prix de Reseda, ça a grimpé. J'ai acheté 100 grammes, c'était dans les centaines d'euros, j'ai dit, oh là là. Voilà. Donc, c'était juste pour faire quelques essais de biomondansage et la disponibilité locale de ces colorants est aussi importante. Voilà. Donc, j'ai fini ma présentation. Voilà. Est-ce que… Merci beaucoup. C'est très intéressant. Effectivement, ça soulève les difficultés qu'on peut trouver soit de dire c'est naturel, c'est pas forcément non toxique, donc avoir des points de vigilance là-dessus et qu'effectivement, sur leur extraction, elle peut avoir un modèle économique qui n'est pas toujours viable ou alors aller sur d'autres types de cultures qui seraient vivrières et qui ne seraient pas forcément très bonnes sur le plan sociétal. Donc, c'est des choses qu'il faut effectivement prendre en œuvre. Et puis également, j'ai noté qu'il y avait la partie rendement sur le tissu. Bon, apparemment, sur l'indigo, on a une maîtrise parce que finalement, c'est un colorant qu'on n'a jamais abandonné parmi les colorants naturels, si je comprends bien. Non, non, on a… Celui qui a eu le prix Nobel de découvert de la structure moléculaire de l'indigo, c'était bien un chimiste allemand et après, comme le colorant de l'Inde était très très cher, on a commencé les colorants indigo chimiques. Aujourd'hui, ce qui est très cher, c'est des colorants chimiques. Ah, d'accord, d'accord. Et si on revient sur du naturel, la disponibilité du naturel ou la proportion du naturel par rapport au chimique, elle est très très infime. Très faible. Il n'y a que Wrangler, Wrangler qui produit les jeans, donc vous pouvez aller regarder, ils ont des hectares et des sectaires de culture de l'indigo. L'avantage, c'est que ce sont des plantes qui vont fixer l'azote et du coup, ça améliore la qualité de sol. Mais ça fait quand même une occupation de sol assez importante. comme nous sommes à distance, je ne vois pas de questions, il n'y a pas de chat, mais si Alice, tu vois des questions, des mains levées, n'hésite pas à nous soumettre les questions. Sinon, je propose, puisque le temps avance, que la présentation de Patrick Martin ou la vidéo de Patrick Martin soit faite. Pendant ce temps-là, on peut récupérer les questions pour laisser aussi la place à Ilan de présenter son activité. Est-ce qu'on peut passer la vidéo dans ce cas-là ? Parfait. Très bien. Vous le voyez. Oui, on la voit. Il faut la mettre en route. Vous entendez le son ? C'était bon, là ? Oui. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente, Patrick Martin, professeur à l'Université d'Artho et plus particulièrement à l'IUT de Béthune où j'effectue mes activités pédagogiques. En parallèle de ces activités pédagogiques, je mène aussi des activités scientifiques dans le cadre du laboratoire Unité, Transformation et Agroressources, laboratoire qui est en double tutelle avec le groupe Unilassal et notre université, l'Université d'Artho et pour ma part, j'assure la direction du site Université d'Artho de ce laboratoire. Au sein de ce laboratoire, nous développons une chimie biosourcée, c'est-à-dire que notre matière première de départ, ce sont des productions agricoles natives, non alimentaires, des coproduits des entreprises agricoles ou des industries agroalimentaires, tout ceci pour concevoir des produits de commodité tels que des tensioactifs, des biopécicides, des matériaux, matériaux composés et aussi des applications biologiques. Le projet Procolbio est l'un des projets que nous développons actuellement au sein de notre laboratoire. Il rentre dans un programme que l'on appelle Palcolbios pour palettes de colorants biosourcés où l'objectif de ce programme est de mettre en place des filières de production de colorants ou pigments naturels sur, si possible, le territoire Hauts-de-France. Ce programme Procolbio, son origine, son historique, au départ, c'est une action pédagogique menée dans le cadre du campus des métiers et qualifications Bureauffinerie du Végétal avec des étudiants acteurs allant du collège jusqu'à l'école d'ingénieurs du fait de tous les partenaires présents. Dans ce projet, nous avons réfléchi dans un premier temps à la nature du coproduit agricole que nous pourrions utiliser qu'au produit agricole non valorisé. Avec l'aide des organismes institutionnels, nous avons donc ciblé la pelure d'oignon. La pelure d'oignon sèche que l'on récupère tout au long du conditionnement de l'oignon sur 10 mois de l'année. A partir de cette pelure d'oignon, on peut en extraire une molécule d'intérêt qui est la carcithine, connue pour ses propriétés antioxydantes, mais surtout connue aussi pour ses propriétés colorantes, puisqu'elle va nous permettre d'accéder à une coloration allant du rouge-brun au marron. Nous avons ciblé trois utilisateurs finaux, le domaine des textiles, le domaine des plastiques, je préciserai même les bioplastiques, et le domaine de la cosmétique. Nous sommes actuellement à l'échelle de mise en place d'un démonstrateur, c'est-à-dire que de l'échelle laboratoire, nous allons traiter non pas quelques kilos, mais une à deux tonnes de pelure d'oignon pour délivrer ainsi des lots de carcithine avec des degrés de pureté différents, des formulations différentes selon le champ d'application, en espérant à terme, en fin 2023, de pouvoir créer une réelle filière industrielle sur le territoire Hauts-de-France. L'intérêt ici, c'est d'utiliser en circuit court, si possible, des matières premières biosourcées, non valorisables, tout du moins non concurrençables avec l'alimentaire pour obtenir des produits qui pourraient être à leur tour recyclés et rentrer ainsi dans un cycle de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Merci à Patrick à distance, on le remerciera de vive voix et on va laisser... Donc, c'est déjà juste rajouter qu'en ce moment, c'est ce produit qui est en train qui a été montré ce matin, donc on travaille là-dessus, mais plus pour les probabilités, médicinales et le coproduit, c'est le colorant, mais c'est plus pour le médical, voilà. Et donc, aller jusqu'à l'industrialisation localisée. Voilà, la question tout à l'heure, c'était si colorant chimique et colorant naturel, non, chimique, tu n'as qu'un seul colorant. Quand tu prends l'extrait d'indigo, tu as plusieurs molécules que tu utilises. D'accord. Donc, du coup, ton textile, il a plusieurs propriétés en fait. le colorant chimique que tu achètes, indigo, il n'a pas de propriétés médicinales. Et ce sont des procédés de synthèse complexes qui sont utilisés et en impactant environnementalement pour la fabrication, la synthèse de ces colorants. Très bien. Je pense qu'on va faire passer une présentation de Ylan pour ensuite travailler sur l'ensemble des questions qu'on peut se poser ou qu'il peut se poser le public. Ylan, je vous laisse la parole. Je prends la main. OK. Est-ce que c'est bon ? Ça a l'air d'être bon. Bonjour à tous. Je viens vous présenter Everdye et nous, on veut rendre la mode durable accessible à tous. On commence notamment par les procédés de teinture. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de l'aspect dont on a parlé, teinture naturelle et teinture végétale, enfin, teinture naturelle, teinture végétale ou teinture chimique, nous, on voit un autre gros problème qui est qu'un procédé de teinture est un procédé qui est extrêmement long, qui va être très énergivore et qui, du coup, va être très impactant d'un point de vue d'un impact global. Une teinture textile va prendre plusieurs heures. Le tout, on va chauffer à haute température les bains de teinture. Et tout ça, ça va donner déjà un côté polluant du fait de l'énergie qui est utilisée puisqu'on utilise des énergies fossiles pour le faire. Et aussi, on va avoir des très hauts coûts opérationnels qui vont être liés à l'énergie, à l'eau et en aval au traitement des eaux usées. Donc, finalement, on va avoir plusieurs aspects qui vont être impactants. Le premier aspect qui va être un aspect pétrochimique. Les colorants sont aujourd'hui issus de la pétrochimie. Et un aspect impactant qui va être au niveau de l'énergie utilisée qui va être très importante et donc très polluante. Et donc, nous, on voit quatre grands aspects encore pour que des solutions comme la nôtre et que d'autres partenaires doivent réussir à répondre. On doit encore créer des teintures qui sont prêtes à passer à l'échelle, qui sont prêtes à devenir industrielles tout en étant écologiques, isoperformantes et à des prix compétitifs puisqu'on sait très bien que des nouvelles de solutions de teinture ne sont pas adoptées si malheureusement elles sont à des coûts qui sont bien trop importants. Et donc, nous, c'est ce sur quoi on travaille. On développe un procédé de teinture. On développe des solutions de chimie pour apporter efficacité et durabilité à ce procédé de teinture. Donc aujourd'hui, si on regarde un procédé de teinture, bon là, on a pris des chiffres globaux, mais globalement, ça va être un blanchiment et une teinture. J'enlève tous les savonnages qui peuvent exister, mais ça va être à deux températures de longues heures. Nous, globalement, on va faire exactement la même chose, un blanchiment et une teinture, sauf que pendant le blanchiment, on va venir pré-traiter la fibre pour lui donner une charge négative à sa surface. Et après, on a créé un colorant cationique, donc chargé positivement, qui est fait de déchets de minéraux et qui va venir s'accrocher à la fibre un petit peu comme un aimant. Et ça, ça va nous permettre de teindre beaucoup plus vite et surtout à température ambiante. Alors aujourd'hui, nous, notre colorant, il va être fibre agnostique et il pourra fonctionner sur toute typologie de fibre, mais cette solution de blanchiment-prétraitement n'est aujourd'hui disponible que pour la celluleuse. Globalement, ce qu'on vient faire, donc ici, vous pouvez voir une celluleuse, on va venir oxybeder la surface de la fibre pour lui donner cette charge négative. Donc on peut voir tous ces petits hydroxyls, donc les OH qu'on peut voir à la surface, qui vont devenir des carboxylates qui ont cette charge négative et qui vont permettre d'être un peu partout sur la surface et de servir comme point d'ancrage pour notre colorant. Notre colorant qui est breveté et qui est donc fait de déchets, des déchets du papier et des minéraux. Donc globalement, le déchet papier qu'on utilise a trois sites d'accrochage et on va lui accrocher des molécules organiques chargées positivement pour créer une forte attraction entre cette molécule et la fibre. Et sur le troisième site d'accrochage, on met une couleur. Donc aujourd'hui, nous, on utilise des minéraux. On utilise des minéraux pour donner la couleur parce que ce sont des molécules très stables, des pigments inorganiques, donc voilà, très stables et qu'on sait vont pouvoir passer à l'échelle qui est l'un des grands enjeux de la teinture et en tout cas des cercles de la supply chain. Et donc le tout combiné globalement, quel est l'impact ? On va pouvoir atteindre cinq fois plus rapidement avec 15 fois moins d'énergie et on va surtout utiliser aussi aucun produit pétrochimique. Donc on vise une réduction des émissions de gaz à effet de serre sur ce procédé de plus de 90%. Bon, ça, c'est des calculs qu'on a fait en interne. Toute l'équipe est une équipe de recherche, donc on l'a fait le plus sérieusement possible, mais ça n'a pas été fait par un laboratoire indépendant. Et surtout, ce qui est important aussi pour nous, c'est que toutes ces solutions de chimie s'intègrent parfaitement dans les infrastructures des industriels qui n'ont besoin de faire aucun investissement pour passer à nos solutions. Et donc voilà, ce qui permettra de faciliter aussi le déploiement et de répondre ici aux quatre grands enjeux dont on parlait, l'écologie, la possibilité de passer à l'échelle, l'iso-performance, enfin l'iso-performance, on va en parler après, et surtout la compétitivité du prix. Comme on utilise énormément moins d'énergie et face à la crise énergétique actuelle qui ne va faire que s'amplifier dans les mois et années à venir, on va vraiment permettre de réduire drastiquement les coûts opérationnels liés à l'énergie. On avait fait des premiers tests de résistance il y a déjà 8-9 mois pour voir où on se situait. On avait déjà des premiers bons résultats, on va en refaire ce mois-ci, donc tout ça va évoluer, mais on avait déjà une solution qui permettait d'atteindre un certain haut niveau de résistance. Tout ça va s'améliorer dans les mois à venir puisque ces résultats étaient liés après 2-3 mois de recherche. Donc voilà, on va s'améliorer. Notre but, c'est bien sûr de respecter tous les standards de l'industrie les plus complexes comme GOTS, RICH, enfin RICH qui est obligatoire, mais GOTS qui est un haut standard. Et enfin, pour mener à bien ce projet, nous on a une équipe aujourd'hui de 5, en fait on est même 7, il y a 2 personnes supplémentaires qui nous ont rejoints qui ne sont pas là, majoritairement des chercheurs. Donc mon associé, donc mon associé Amira, elle, elle est chercheuse en chimie des matériaux, elle avait développé à l'époque des textiles anti-armes biologiques pour l'OTAN, elle avait été directrice de R&D dans l'industrie de la peinture. Et après, on a toute l'équipe qui nous a rejoint, Elsa qui est un doctorat et un post-doc et qui s'occupe de la partie pré-traitement, Clé Verton qui a plus de 10 ans d'expérience sur l'utilisation du déchet papier qu'on utilise pour faire cette sorte de biomordant et Christelle qui est une docteure en chimie des pigments inorganiques et après, les deux autres, Sarah et Célia qui nous rejoignent lundi pour d'autres aspects. Quant à moi, je suis ingénieur de formation et avant de travailler là-dedans, j'ai travaillé dans des startups dans des startups deep tech industrielles. Un petit mot à tous ceux qui nous soutiennent. Donc, tout d'abord, nos incubateurs Agoranova, Wilco, nous effectuons nos travaux de recherche aujourd'hui à l'Institut Genopole qui est un grand institut de biotechnologie et nous faisons partie du programme Fashion for Good qui est un programme international sur la mode durable. J'en profite aussi pour remercier nos investisseurs puisque nous avons clôturé le mois dernier il y a deux mois une levée de fonds et puis après, des petits titres qu'on a eus comme le Futur Forti de Station F, c'est-à-dire les 40 startups les plus prometteuses de Station F et le titre de Deep Tech Pioneers de l'Institut Hello Tomorrow. Et voilà, nous, on a pour mission d'amener des procédés efficaces et des couleurs durables à l'industrie et si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas, c'est ilan.everdye.fr ou sur LinkedIn ilan.palachi. Merci beaucoup. Je me permets une question tout de suite. Les biomordants seront compatibles avec un certain type de pigments ou au contraire, là pour l'instant, c'est complètement ouvert par rapport à tout type de colorant aujourd'hui ? Comment on approche le développement ? Aujourd'hui, nous, on travaille plutôt avec des minéraux. On sait que ce biomordant sera à priori compatible avec d'autres typologies de colorants. On n'a pas encore fait des tests, on a des projets pour le futur de faire des tests et d'avoir plusieurs gammes de couleurs, une gamme qui pourrait être minérale, une gamme qui pourrait être végétale, mais avec toujours le même objectif de notre côté, c'est de faire de la teinture à température ambiante puisque quand on regarde rien que les émissions de gaz à effet de serre d'un procédé comme celui-ci, il y a globalement 90% qui va venir de l'énergie qui est utilisée et 10% qui va venir du colorant lui-même. Donc nous, c'est vraiment très important de voir le problème au global et c'est pour ça qu'on a créé cette technologie. Quand vous parlez de teinture à température ambiante, le type de procédé de teinture comme ils sont divers, c'est des teintures par pression ou par batch ? Ça dépend. Nous, notre but, c'est qu'on puisse fonctionner sur des process qui soient continus, semi-continus, peu importe, on va dire, sur du fil, sur des tissus. Aujourd'hui, on a fait des premiers tests industriels sur de la teinture semi-continue. Et donc, voilà. Aujourd'hui, on a fait ces premiers tests-là. Nous, on travaille encore à l'échelle laboratoire. On se donne un an pour réussir à teindre sur des grandes infrastructures et à passer à l'échelle de la production de notre colorant. Et d'ailleurs, s'il y a des ingénieurs chimistes dans la salle, on recrute des ingénieurs en industrialisation pour nous permettre de grandir. mais en effet, le but, ça va être d'avoir la palette la plus large. On verra au fur et à mesure là où on mettra les barrières, là où ça fonctionnera et là, ça ne fonctionnera pas. Mais pour le moment, des premiers tests qu'on a effectués, ça pourra avoir une large palette d'applications. Merci beaucoup. Je me permets juste d'interrompre. En fait, on arrive à la fin. Je vous laisse conclure et on prend les questions ou on prend les questions ? Comment vous voulez faire ? On prend les questions, c'est peut-être important pour la salle. Il y avait des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle déjà ? J'ai une question. Lorsque vous faites l'oxydation, est-ce que vous ne perdez pas en propriété mécanique de votre coton ? Et est-ce que c'est des pigments que vous fabriquez ou des colorants ? Parce que le pigment, a priori, ça ne rentre pas à l'intérieur de la fibre. Yes. Alors, sur l'oxydation, aujourd'hui, on a un procédé qui ne travaille pas. On avait un premier procédé d'oxydation qui dégradait un petit peu la fibre. On l'a fait évoluer dernièrement et du coup, on n'a plus de dégradation de la fibre. Concernant les propriétés, aujourd'hui, en fait, le minéral qu'on utilise, nous, on n'a que des nanostructures mais qui sont emboîtées. On n'a que des nanostructures mais qui sont emboîtées de la taille du composite du coup, qui arrivent à rentrer vraiment profondément dans la fibre. Donc, en fait, on a plein de nanostructures qu'on accroche d'une façon intelligente et à la fin, on arrive à avoir une bonne déliabilité du coton. D'accord. Et ces minéraux, ça contient forcément des découpements métalliques ? Aujourd'hui, on utilise toutes les variations d'oxyde de fer parce que pour nous, la plus grande problématique, c'est... Il y a la pétrochimie mais pour nous, la plus grande problématique, c'est l'énergie utilisée. Et puis au final, au fur et à mesure, on s'améliorera, mais toujours avec cette volonté de atteindre la température ambiante. Oui, il faut faire attention avec l'oxyde de fer parce que ça produit des radicaux libres avec l'eau et ça peut endommager la peau et le textile. Faites attention. Alors, ils sont protégés. Enfin, c'est pas juste de l'oxyde de fer comme ça, c'est de l'oxyde de fer qui est protégé. Il y a des mécanismes qui sont un peu plus complexes que ce que je présente ici. Alors, je me permets... Vous avez fini ? On a une question dans la salle à Tourcoing. Bonjour, merci pour la présentation très détaillée, très complexe. C'était très enrichissant. Nous, on est teinturerie de la justice, donc on est teinturerie industrielle. Donc forcément, je suis très intéressé par tous les échanges qu'on a pu avoir. Première question au niveau de la teinture en colorant naturel. C'était illustré sur une technique au foulard. Nous, ce n'est pas notre technologie vu qu'on est en autoclave de teinture. Vous avez déjà testé ces procédés-là sur fil-bobine de manière à avoir des bonnes dissolutions et des unissons satisfaisantes ou pas encore ? On l'a fait essentiellement sur des tissus tissés. D'accord. Ok, merci. Et deuxième question, enfin, idem pour Eco-Dye, pardon. Est-ce que vous avez aussi testé ça sur autoclave de teinture en bobine ou vous étiez également sur pièce ? Non, on a aussi fait des premiers tests sur un kilo sur de la teinture sur fil en autoclave d'ailleurs. Alors, c'était sur notre précédent, c'était sur notre précédent, la précédente version de notre pré-traitement. On avait eu des résultats, on avait réussi à charger négativement et à avoir des colorants qui s'accrochaient, mais on avait une première version qui dégradait encore un peu trop la fibre. Mais on va continuer à faire des tests avec l'un de nos partenaires sur du 1 kg et puis après des plus grands batchs. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Alors, on a des questions en ligne, donc je vais donner la parole à Soa. Oui, donc ce sont des personnes qui travaillent visiblement pour des marques et qui demandent concrètement dans le milieu industriel quelles sont les solutions qui peuvent leur être apportées pour les marques, je précise. C'est quoi ? C'est le modèle économique ? C'est la disponibilité ? C'est l'assurance environnementale ? Quelle est leur demande en fait, plus précisément ? Je pense de manière générale, qu'est-ce que vous pourriez aussi recommander pour des marques vis-à-vis du monde industriel et avec lesquelles elles travaillent pour pouvoir améliorer, pouvoir mieux travailler aussi compte tenu de tout ce qui a été expliqué jusqu'à maintenant ? Je pense qu'il faut qu'il y ait une meilleure communication que ce soit au niveau des marques ou au niveau des artisans. Il faut que la communication passe au niveau de toxicité aussi. Le naturel, c'est bien, mais attention, il faudra passer par échapperaient. Voilà. Et les certifications, donc attention. Et aussi la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on constitue des briques intéressantes, mais est-ce que toutes les briques sont bien alignées pour pouvoir faire une offre qui soit pertinente sur tous les plans, c'est-à-dire environnementale et économique sur ces mêmes marques. D'accord, merci. Et enfin, une dernière question. Comment se délave l'indigo naturel ? Non, ce n'est pas pour moi. C'est pour les jeans. C'est pour les jeans ? Oui, pour les jeans. Oui, mais aujourd'hui, il y a plusieurs procédés de délavage, donc on peut utiliser les procédés enzymatiques aussi. des lacases ou des procédés classiques, stonewashing, etc. C'était ça la question ? Je n'ai pas trop saisi. Oui, tout à fait. Pour les jeans, comment se délave l'indigo ? Oui, oui, oui. J'ai des procédés enzymatiques ou du stonewashing, bio-stoning, ou du stonewashing, oui. C'est ce que fait Wrangler. Wrangler est... Allez sur leur site et on voit très, très bien comment ils le font. Il y a aussi des traitements au zone ou pas sur ce type de... Non, ils n'utilisent pas l'ozone, je ne pense pas. Je pense que l'ozone, ça risque de transformer un peu l'indigo. c'est un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501